Et le coup d'envoi qui fait être donné par les joueurs de Markouville, c'est un match important, pas celui directement qui pourrait redescendre Markouville en des deux, mais il sera important, coup d'envoi donné avec directement un premier ballon et une première frappe de Nama Traoré. Et Skander Sishaïb qui va laisser ce ballon, c'est Juan Andres qui va le jouer, il est passé Skander Sishaïb et l'ouverture du score, c'est Nama Traoré, c'est Nama Traoré qui vient très sereinement et très solidement ouvrir le score. Le but de Nama Traoré sur cette action, c'est aller très vite avec Skander Sishaïb qui a laissé cette touche pour Andres Juan et regardez, il vient faire la différence face à Arthur Chapchet et retrouver Nama Traoré qui vient ouvrir le score, l'international U23, ça fait un zéro pour Markouville. Mounir Gage, c'est bien donné ce ballon, c'est bien donné pour Oran peut-être, essayer d'aller trouver Mehdi là, Abdelkader. Oh Mehdi Abdelkader. Et ils ont très très bien encerclé Arthur Chapchet, les joueurs de Markouville, depuis le début de cette rencontre, il ne peut pas vraiment frapper Arthur Chapchet. On sent que le plan de jeu a été étudié. Mounir Gage pour Nama Traoré, Nama Traoré, le petit piqué ! Oh, il n'est pas d'égalisation, mais le deuxième but ! Et Markouville inscrit un second but, un deuxième but ! C'est Nama Traoré qui vient inscrire un doublé ! Et ainsi, ainsi, marqué son cinquième but cette saison ! Pour ce retour des play-offs qui nous a manqué de retour après plusieurs années d'absence. Ça va rajouter forcément beaucoup de magie, beaucoup de pression également pour ces joueurs qui vont tout jouer sur un match, deux matchs. Oh, la petite talonnale côté Markouville, c'est bien joué ! Et ça va aller au bout ! Et le troisième but pour Markouville, d'Oskander-Sichaib ! Qui vient donner un avantage à Markouville. Et la petite talonnale merveilleuse d'Oskander-Sichaib, qui est à l'origine de cette action et qui est à la finition, puisque malheureusement, Thiago Suarez parvient à toucher ce ballon, mais le repousse légèrement. Et ce sera un corner et non une touche. On va rentrer tout doucement dans le monétaire ! Mais la frappe d'Arthur Tchapchette ! Oh, quelle lucarne ! Quelle lucarne d'Arthur Tchapchette ! Ça réduit l'écart pour le Kremlin bicêtre ! Quelle frappe ! Quelle frappe d'Arthur Tchapchette ! Depuis le début, ils étaient à chaque fois autour d'Arthur Tchapchette, les joueurs de Markouville. Il était clairement cerné. Il n'avait pas pu correctement, complètement s'exprimer. Arthur Tchapchette ! On avait fait, avec Steven Moreau, on avait fait une émission en plateau pour le début de cette nouvelle saison de futsal. Arthur Tchapchette était venu. Tout comme également le président de Markouville, Yacine Benkérouf. Arthur Tchapchette, perdu ce ballon. Pelle récupération de Skander Cishaïb, de Mathieu Hamad derrière, qui essaye de toucher ce ballon ! Mais quelle frappe enroulée de Mounir Gaghi ! Mounir Gaghi qui vient faire directement retomber tous les espoirs du Kremlin bicêtre avec ce but ! Ça fait 4 à 1 pour Markouville. Et regardez cette frappe de Mounir Gaghi ! Ça sera probablement, probablement une victoire pour les hommes du Kremlin bicêtre. Gustavo ! Oh ! Le contre son camp ! C'est un contre son camp ! Demedi Abdelkader. Alors que je vous disais que ça allait être compliqué. Allez, pourquoi pas ? Malheureusement, regardez Gustavo qui vient frapper ce ballon. Elle n'est pas du tout cadrée à la base, cette frappe de Gustavo. Sans vraiment, peut-être d'intention, elle s'est détournée, touchée par Média Abdelkader. Et ça fait un contre son camp qui aura poussé en deuxième période. On a vu un autre visage tout de même du Kremlin bicêtre en deuxième période. Ils sont revenus avec des intentions différentes. Le début de la deuxième période a été vraiment plutôt bon pour les joueurs du Kremlin bicêtre. Arthur Tchapchett a inscrit un but, mais derrière Mounir Gaghi est venu. Il y a inscrit un but qui a fait mal. Et ils vont peut-être même aller en mettre un nouveau. Ils vont aller en mettre un nouveau. À 13 secondes, Markouville va s'imposer aujourd'hui. Markouville va remporter son troisième match cette saison. Sur ce but, il me semble que c'est Juan Andres qui vient marquer. Nama Traoré qui trouve Eskander Sishaïb. Eskander Sishaïb qui vient décaler ce ballon pour Juan Andres. Ça fait, eh bien, désormais 5 buts à 2 à 13 secondes de la fin. Et Markouville va s'imposer aujourd'hui. Ils le savent, les joueurs du KB United. Gustavo dépité, dépité Gustavo. Regardez, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire face à cette victoire. Markouville s'impose aujourd'hui. Markouville vainqueur à domicile pour, eh bien, cette 16e journée. Il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. Il y a forcément beaucoup de frustration. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi.